bonjour à tous voilà une plante étrange nymphoïdes nymphoïdes n丼bolianna глаза qui est donc cousin des nénuphars donc c'est pas le même genre nymphoïdes nymphoïdes plante originaire d'Amérique du Sud pente tropicale d'Amérique du Sud et les graines de cette plante ont été récoltées donc en Guyane française alors pourquoi c'est une plante étrange bon déjà elle est curieuse au niveau de sa fleur qui n'est pas qui n'est pas impressionnante mais qui n'est pas dénué non plus d'intérêt voyez avec ces petits filaments blancs un coeur un peu plus qui vient sur le jaune autre chose c'est l'endroit où justement ces fleurs se développent alors j'ai découvert ce genre et ses caractéristiques en même temps que sa culture et on voit ici donc à la base donc des bourgeons vont produire des fleurs en série donc chaque fleur dure environ une journée voilà après donc elle va couler éventuellement produire un fruit on voit ici donc il y a une floraison en série aujourd'hui par exemple on a deux fleurs c'est assez rigolo alors autre chose on voit également donc l'apparition de racines et d'une plantule donc la multiplication végétative donc est possible donc chez les ce type de plantes aquatiques depuis le bulbe ou le rhizome je pense qu'on a plutôt affaire à un bulbe chez cette espèce si mes souvenirs sont bons j'ai pas encore déterré donc on verra ça une prochaine fois et en plus donc la multiplication peut se faire justement par par séparation de plantules qui vont donc se former à la base de la feuille au niveau du pétiole donc dès lors que le pétiole qui est ici est relié à la feuille au bulbe dès lors que cette partie va se dégrader ou qu'elle va être cassée par un facteur mécanique un animal autre chose eh bien la plante va pouvoir dériver et aller s'enraciner un peu plus loin éventuellement couler donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va couper le pétiole dans ce cas la plante sera un peu plus forte enlevé donc le la partie du lab de la feuille parce que ça deviendra inutile et mettre les racines et la base de la plantule dans dans un pot pour pour que leur racinement se produisent donc on va profiter des quelques semaines qui nous reste de chaleur pour pour que la plante puisse être multipliée donc c'est pas voilà ça c'est c'est pas la chose d'une formation de plantules accidentel chez cette feuille on voit ici sur la suivante c'est la même chose et là aussi voyez donc on va en plusieurs plantules de nafouides humble tiana d'ici quelques quelques semaines je pense que là on a largement de quoi faire largement de quoi faire ici on n'a pas encore de deux plantules si peut-être que c'est ce téperon qui apparaît mais je pense pas on va attendre encore un petit peu rien n'est rien n'est mais perdu bon enfin voilà donc nafouides humble tiana il n'a fait assez originaire donc d'amérique latine et les graines ont été que le récolté en juan française et si cultiver en extérieur comme tous les nénuphars donc culture du rhizome ou de l'aide du bulbe dans un pot individuel ici c'est un volume assez faible on a 750 litres avec plusieurs plantes plusieurs poudés différents c'est un petit peu serré mais ça ça tient encore encore manière de cultiver des nénuphars si on n'a pas de bassin enterré ou si justement on veut un petit peu se faire la main avant de construire un bassin qui va prendre donc du temps et plus de ressources fertilisation nord classique au smokehote et l'exposition plein soleil avec lumière directe je bonne journée bonne journée à tous au revoir